Je vais commencer par me voler. Pour traiter un calcul, vous savez qu'il y a plusieurs sortes de calculs. On va les faire ensemble. La majorité des calculs à 60% sont les calculs d'oxalo-calcière, c'est les calculs de calcium. Puis il y a l'association, pensons à mon bio-médiaire, c'est les calculs d'adjection, c'est les calculs corallifants. Et puis il y a des calculs radio-transparentes, des calculs d'acide de riz ou des calculs sissiles. Il y a pratiquement ces trois sortes peut-être que. Les deux premiers sont radio-opaque, les coralliformes qui sont faiblement radio-opaque, alors les musées d'oxalo-calcière sont très radio-opaque, plus ils sont riches en 400, plus ils sont opaque. Et les trois études de calculs qui sont le calcul d'acideurique ou le calcul systémique, ce sont des calculs qui ne sont pas de transparents, on ne le voit pas, sur l'arbre de la centre de récréation classique. D'accord ? Non. Pour traiter un calcul, il y a plusieurs variables qu'il faut prendre en considération. En fait, on va poser trois questions. La première question qu'on doit poser, c'est la nature du calcul. Est-ce qu'il est radio-opaque ou radio-transparent ? Et à partir de cette réponse, on va établir toute analogie pour pouvoir répondre à la question « Comment traiter un calcul ? » La première question, c'est « Est-ce que le calcul est radio-transparent ? » Nature. Si le calcul est radio-transparent, ça veut dire qu'on le tendra sur l'arbre de la centre de récréation. Et là, le traitement sera, quelle que soit la taille du siège, quelle que soit. Ça sera la canalisation. Parce que c'est des calculs qui poussent dans un milieu classique, il suffit d'organiser les urines que pour que ces calculs ne disparaissent, on aura la dissolution de ces calculs. Mais parfois, cette canalisation n'est pas suffisante. Si l'échec de la canalisation, on revient à la thèse d'État qui est et la clune n'est pas radio-opaque, il suffit d'organiser les calculs radio-opaques. Donc, si le calcul est radio-opaque, je trouve que c'est pour la paire. Si le calcul est radio-transparent, on commence par une canalisation. Si le calcul est dessous de dissédement, si l'échec de la clune est radio-opaque, d'accord ? Maintenant, on est dans le cas d'un calcul radio-opaque. Là, il faut poser un nombre de questions. La deuxième question qu'il faut poser après la nature, c'est le siège. Siège. Mais on aura trois sièges. Un calcul. Calicienne. Pour le calicier, on va poser une deuxième question. La taille. Pour le calcul calicier, on appelle ça C1. Un calcul inférieur à 1 cm. C2. Un calcul entre 1 et 2 cm. C3. C3. Un calcul se fabuleux à 2 cm. Pour le calcul inférieur, on fait rien. Surveillance. Si le calcul est critique. C3. Et on va le considérer comme C2. Pour le C2, un calcul calicienne entre 1 et 2 cm. Quelle est la petite méthodique ? C'est la hypotricie extracorporelle. L'échec. Un calcul inférieur calicienne entre 1 et 2 cm. Une femme qui est responsable d'infection urinaire. Quelle est la petite méthodique ? L'échec. L'échec. Une femme qui est responsable d'infections urinaires. La première fois que, quand il est contre la petite méthodique de la lait, c'est le C2 positif. D'accord ? Dans une autre méthodique, un calcul inférieur à 1 cm. C1, c'est un C1. Quand le C2 est positif, il se transforme en C2. C'est clair ? Voilà ? D'accord. Donc, l'aigle. Si l'échec de l'aigle est LPC l'effrobie d'autonomie percutanienne. D'accord ? Maintenant, pour des calculs à 2 cm, l'aigle ne se rençoit pas, on passe directement à la LPC. D'accord ? C'est l'effrobie d'autonomie percutanienne. Si l'échec, on passe à la chirurgie. D'accord ? C'est bien ? On a quand même un siège un siège. Maintenant, le deuxième siège. Le biais X, c'est P. Le P1, c'est un calcul biais inférieur à 2 cm. Parce que le biais est dilaté. Un calcul de moins de 1 cm d'un tableau à 2 cm. Maintenant, il y a des bascules dans le calice. Les calculs qui restent en clavés, soit les bascules dans le calice, soit ils descendent dans le calice. Parce que le biais long, c'est une sorte de transition entre le calice et le calice. Un calcul, un feuve à 2 cm, généralement, soit il passe, soit il reste dans le calice, dans le calice. C'est pour cela que les calculs qui stagnent contre le filant, généralement, c'est des calculs inférieur à 2 cm, entre 1 et 2 cm. D'accord ? Il n'y a pas de calcul inférieur à 1 cm. Oui, tenez, il y a 1, mais 2, c'est un calcul supérieur à 2 cm. D'accord ? Et 1, c'est un calcul inférieur entre 1 et 2 cm. Ça n'existe pas, ça ne peut pas hésiter, à calcul inférieur de 1 cm. Généralement, il doit dépasser 1 cm pour qu'il soit un fragment ou plus pire. D'accord ? Donc, il n'y a pas de P1 et de P3, il y a de P1 et P2. Un calcul entre 1 et 2 cm, soit un calcul supérieur à 2 cm. C'est réveillé. Pour les calculs P1, le traitement, c'est là mytho-lectre, mytho-trécis, c'est encore bon. Pour les calculs P2, c'est N, N, P, C. En cas d'échec, c'est la... c'est la chirurgie, c'est la pilule de vie. D'accord ? C'est facile. Il n'y a pas de P1, il ne peut pas exister autre chose. Maintenant, la troisième localisation, ça peut être. C'est au niveau de l'urtre. Au niveau de l'urtre, peut-être que les femmes, les groupes calculs sont difficilement, pas difficilement à l'urtre. Ils sont vraiment détractés au niveau de l'urtre, au niveau de l'urtre, ne peuvent pas passer. Généralement, c'est efficace. Si on a un calcul inférieur, c'est là que ça dépasse les 1 cm. Le humain, c'est un petit calcul, un tout petit calcul. C'est un calcul qui est inférieur à 8 mm. D'accord ? C'est le humain. Le U2, le U2, c'est un calcul supérieur à 8 mm. Vous voyez ? Parce que l'urtre, il n'est pas à comprendre ça par l'élément de la limite. La limite. C'est un calcul supérieur à 8 mm. Si on a un calcul supérieur à 8 mm, on peut rendre, il faut, l'urgence. J'aurai l'urgence. C'est la plus longue limite. Terre. Il faut qu'il y ait un deuxième bras qui n'est pas actué. Terre, ça peut causer une obstruction. Il faut que l'autre bras soit dégagé. Elle a fait brille. Elle a fait agir. Donc, les trois, il y a deux moments. Les trois, je chance, un ami. Une coline méphétique, la plus longueur de terre, va provoquer une coline méphétique parce qu'elle va consulter. Et le clé dans le vent, elle va traverser une cavité dilatée. Donc, en dehors de ces biotenses, et au... un uri, un coline méphétique février, ou un coline méphétique hyphérarchique qui résiste au traitement avec Dieu, et au morphine. D'accord ? En fait, ça n'a pas un risque de l'hypothétique, et non, je n'ai pas de complications. En dehors de ces complications, le traitement, c'est la surveillance. Avec traitement médical, anti-inflammatoire, et non, c'est 8 grammes. Mais, sans compte indiquer par un chantier, les anticolelégiques, non, c'est pas possible. Parce qu'il y a l'espacement. La minute qu'on explique, j'ai un bon coline méphétique, c'est pas possible. Non, le spacement, il est bon, c'est plus paralytique. Parce que, quelqu'un qui fait une coline méphétique, il y a un coline méphétique, il y a un coline méphétique, il y a un coline méphétique, parfois. Pour lui, c'est un coline méphétique. c'est plus paralytique, c'est plus paralytique. D'accord ? Si, il y a un coline méphétique, on revient médicalement par des anti-inflammatoires, on se revient. Et on attend. Qu'est-ce qu'on a... Combien de morts on peut attendre ? On peut attendre. On peut attendre 6 semaines. Parce que le morin peut supporter l'obstruction. Mais il ne peut pas supporter l'association entre obstruction et infection. Il faut terminer toute infection. En dehors de la coline méphétique fébrile, un calcul en subtil, en subtil non fébrile, on peut traiter et attendre 6 semaines. Parce que, entre 70 et 80% des calculs de moins de 1000 mm peuvent être réunis spontanément avec un traitement médical. Donc on peut attendre 6 semaines en dehors de tous les gens. C'est ça génial. Il y a trois urgences. D'accord ? Non. Si le calcul est éliminé en nombre de 6 semaines, c'est bon. On a réussi. Si le calcul est éliminé pendant 6 semaines avec le traitement médical, il passe dans la catégorie U2. Pour la catégorie U2, c'est le calcul supérieur et l'obstruction humaine. On ne va pas attendre 6 semaines pour les traiter médicalement parce que le taux d'élimination en compagnie est quasiment faible. Donc ils ne vont pas traiter l'élimination en compagnie. Bon, on va l'affecter. Donc, comment on va l'affecter ? Les premières indications. Et là, ça a changé. On va l'affecter. Il faut savoir U1, U2 dans vert, donc il y a 1,000 , un, 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 Ça dépendait du siège du calcul du niveau de lait. Il y a trois secondes. Un autonome, un autonome, un autonome de lait. Avant, quand on les voit, on ne faisait pas de lait parce qu'il y a l'interposition de la catiglia qui va empêcher les ongles de traverser le calcul. Maintenant, avec les nouvelles machines, on peut faire des calculs, un impôt en fait, c'est conduire. Donc, c'est le dernier. Écoute-moi là. U, U, col, quel que soit l'envers, il y a, il vient. Première indication thérapeutique pour le U2, ça veut dire des calculs supérieurs à 8 mètres, c'est l'allègue, il faut que c'est le parallèle. D'accord ? Donc, quel que soit le siège, si l'échec de la lithore, le rhétroscopie, c'est le rhétroscopie ? C'est le rhétroscopie. C'est le rhétroscopie. U, R, S. Le ultime est le COD, d'accord ? Il signif change le rhétroscopie, c'est la thuologie urétérosophique. Alors pour résumer, il y a une question que nous deons vous poser, c'est la nature. On va voir le transparent. Si radio-transpacin, le transparent, c'est facile. Si radio-compagne, on doit poser une deuxième question. C'est le siège. Et à partir de cette deuxième question, on doit poser une troisième question. C'est la taille. D'accord ? Pour le siège camécier, on a CA, C2, C3. C'est là un centimètre pour assurer, à condition que le C2 est négatif. Si le sépule positif, on passe à C2. C2, c'est les calculs entre 1 et 2 centimètres. C'est la lithocrisie qui sera correcte. En cas d'échec, on passe à la taille d'année. Pour les C3, c'est les calculs qui sont tombés supérieurs à 3 centimètres. Et là, la lithocrisie d'année ne marchera. Et on commence par la NFC. C'est l'échec, on passe à la chirurgie de C2B. D'accord ? C'est facile pour les tests caliciens. Pour les diastéridiques, on a PA, qui est le calcul entre 1 et 2 centimètres. Pour les calculs inférieurs supérieurs de 1 centimètres. Pour le P1, c'est la lèvre. Pour le P2, c'est la NFC. C'est l'échec, c'est la polytomie. D'accord ? Pour l'urteil, une 1, on peut avoir un millimètre dans ton pilier, on traite dans le surface de 6 semaines. S'il est compliqué, on doit drainer. Alors je trouve, à jour, s'il est compliqué. S'il n'y a qu'un d'identification, tu te dis, tu vois, tu ne traites pas le calcul, tu traites le grain, c'est l'arbre d'essence. D'accord ? Genre, plus 1, inférieur au millimètre, c'est la surpréhence. Plus 1, inférieur au millimètre, c'est la surpréhence. Si l'échec a de systématiquement, on voit des millimètres, les deux séquels que tu t'auras à 8 millimètres, et là, c'est la lèvre. On t'a l'échec. C'est l'échec. On t'a l'échec. C'est l'échec. On n'est pas à l'égal. Si l'échec est la lèvre. 8 millimètres, c'est la limite. Qu'est-ce que tu m'a l'échec ? Il faut qu'il y ait moins de pierre. C'est l'échec. Mais ça, c'est l'inquiétude. D'autres, les habitudes, pas de l'échec. C'est l'échec. Je suis chie, mais il faut que l'échec, trop, pour les profs, ou je suis chie, je crois que c'est une petite, je ne sais pas, quelle sorte de... ou une femme à l'échec. C'est un peu comme ça. Mais ça, c'est l'échec. Mais ça, c'est l'échec. C'est l'échec. C'est l'échec. C'est l'échec. En fait, on va dire qu'il y a un petit vitesse qui passe dans le trait. Ça semble que c'est important. Pas du vitesse musicale. Le vitesse musicale, non. Parce que le vitesse musicale, c'est fait par la dénome de l'atrostat. Il y en a même par la dénome de l'atrostat. Parce que théoriquement, un calcul qui passe par le trait, le trait, le trait est plus large que le trait. Il doit être unité par le trait. Pour les calculs qui se transforment, qui se placent au niveau de la vessie, c'est à cause d'un obstacle astralhysical. Et l'obstacle astralhysical, c'est essentiellement l'atéloncle d'aprostate, c'est l'OMG, et au bout d'un rétrécissement de l'hôpital chez le jeune. Donc le calcul de la vessie, c'est une autre catégorie. D'accord ? C'est bon ? C'est clair ? Ah oui, vous pouvez traiter n'importe quel calcul. C'est bon ?